Bonsoir Thierry, quelle fin d'année entre la performance Hugo à Bercy et du coup ce nouveau tournoi qui arrive ? Ah bah oui c'est dense, c'est intense. Moi je suis arrivé à Metz le samedi dernier, il me dit de venir donc je vais à Paris, il joue bien, on enchaîne Metz et l'arrière déchouer à Lyon. Toujours dans la dynamique qu'on a envie de créer pour ce groupe, c'est d'essayer d'être assez rapide et assez agile en tout cas pour pouvoir monter des projets rapidement mais les équipes c'est vrai qu'on commence un peu à les pousser à bout là, par attention quand même. Justement il y a ce tournoi qui arrive, on en parlait je crois que c'était en mai dernier juste avant l'Open Park, votre ambition de créer un tournoi ici, au final ça s'est fait très très rapidement, racontez-nous un peu comment ça s'est produit, comment ça a été possible ce projet ? En fait pour être très transparent on en voulait un en 2025 et il y a une fenêtre qui s'est ouverte et on a postulé immédiatement, ça s'est fait hyper rapidement. Après on a dû quand même donner les tailles des terrains, où étaient les hôtels, donc il a fallu qu'on crée un cahier des charges en 6-7 jours. Ensuite qu'on trouve évidemment les partenaires parce qu'il y a 2-3 dépenses. Tout s'est fait très vite, ça s'est fait pratiquement fin septembre. Le temps recommence le 10 novembre. Après c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des équipes d'expérience, donc ça n'aura pas fait trop trop peur. Et puis voilà, profiter du site aussi, on va essayer de créer une homogénéité entre le staff, les membres et le tournoi, que tout le monde se côtoie un petit peu quand même, même en gardant des espaces bien restreints pour les joueurs. Mais voilà, avec des accès gratuits au parking, dans les tribunes, on essaye de bien faire les choses. Du fait de la date, on a dû se mettre en indoor, donc on a créé des tribunes pour le central et aussi des cours des centrales, des tribunes pour le cours numéro 1. Parce que là, dans mon dos, on voit le cours numéro 1, mais le central est derrière. Donc voilà, on sait faire, on sait faire. On a fait, moi en 8 ans, j'ai fait pratiquement 50 tournois et mes équipes, elles en ont peut-être fait le double, donc on a l'habitude. On avait le cahier des charges de l'ATP, mais il a fait être rapide, réactif, trouver les bons prestataires, les partenaires et on est très heureux en tout cas. Et vous avez aussi ce souhait, du coup, de créer un tournoi future ici, sur ce contexte un peu plus tard ? Oui, le but, c'est essayer de monter en catégorie dans les challengers déjà, et idéalement en extérieur, parce qu'on a le central permanent qui est dehors. Donc voilà, notre but quand même, c'est de créer un gros challenger, c'est de créer un 125 en extérieur. C'est l'objectif, on espère, 2025. Pour revenir un petit peu sur la fin de saison du Gouinbert, quand même, vous êtes son agent. C'est un agent conquis, on peut le dire, un agent heureux ? Oui, après, c'est plutôt au joueur d'être content de nous en général. Moi, je suis hyper fier de lui, parce qu'Hugo, comme j'expliquais à Mme Le Maire juste avant, je m'occupe de lui depuis qu'il a 17 ans, je l'ai entraîné. Il a eu des périodes compliquées, difficiles et aujourd'hui, il est hyper épanoui, il joue bien, il est numéro 1 français, c'est son objectif. Un match près, il était top 10 à la fin de l'année. Donc voilà, il a fait des belles choses. Ça lui permet aussi de travailler sereinement toute l'année. Même s'il a un peu de points à défendre en début, du fait d'avoir cette grosse masse mathématique de points sur la fin d'année, ça va lui permettre de prendre les échéances comme il faut. Et puis voilà, il est là pour préparer, pour faire quelques tests physiques, pour bien voir son point de départ pour son retour de vacances. Justement, il disait à Metz pour la saison 2025 qu'il y aura un petit peu de changement dans son staff, avec Jérémy Chardy qui le suivra avec quelques semaines de moins. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu du coup comment s'organisera son staff pour la saison 2025 ? Il y a Fabrice Martin qui a intégré sa cellule. Il sera à plein temps. Et Jérémy Chardy qui le suivra énormément, mais un tout petit peu moins parce qu'il a d'autres activités à côté. Et puis bon, il a sa famille, il a ses enfants. Donc voilà, mais il fallait avoir gardé un encadrement de confiance. Surtout que Hugo est vraiment sur l'affectif, donc il fallait lui garder son équipe qui est là depuis longtemps, qui ne lâche pas. Avec une vraie proximité familiale, il est très proche de sa famille. Donc voilà, on essaye de lui mettre ce cocon pour essayer, quand il arrive à être en tournoi, à penser qu'il y a une chose, c'est faire ce qu'il a fait à Bercy. Fabrice Martin qui est toujours joueur professionnel. Est-ce qu'il va mettre sa carrière un peu de côté pour pouvoir entraîner presque chaque semaine Hugo Imbert ? L'année prochaine, il en pose. Il se met en pose, il a un peu blessé. Puis il se met en pose justement pour le projet d'Hugo. Donc en plus, voilà, c'est des gens qui s'investissent pour lui. Jérémy, il est indépendant, il pourrait faire autre chose, mais il croit énormément. Il adore Hugo. Pareil pour Fabrice, pareil pour Xavier qui a plein d'activités, mais qui va quand même. Pareil pour nous, on a fait aussi d'autres choses. Ce mot agent, il faut mettre un titre dessus. Mais voilà, on a quand même un agent qui ne fait pas des bons partout dans les tribunes et qui est bien une fois de temps en temps. J'ai un rôle un peu différent, mais c'est une confiance que j'ai avec ses parents depuis 7 ans maintenant. Voilà, tout se passe bien. Maintenant, quelques jours après sa victoire, comment vous le trouvez Hugo Imbert ? Est-ce qu'il a peut-être changé parce qu'il a quand même passé un cap avec cette finale à Bercy ? Oui, le but après, c'est toujours pareil. Il s'est passé des caps et les caps, ils viennent dans plein de domaines. C'est-à-dire que lui déjà, il sait aujourd'hui qu'il peut battre n'importe qui quand il a un toit sur la tête. Il bat tous les meilleurs joueurs, mais ça, il le savait. Mais ce qui est bien, c'est qu'il les a enchaînés. Il a été chercher un gros résultat sur un Master Smith, c'est la première fois. Donc le but, en fait, c'est ça, c'est progressivement un peu casser les barrières. Et il le fait super vite, il le fait super vite. Et maintenant, il y a une belle saison qui s'annonce.